Salaam alaykoum, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk sur Maghreb TV. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité exceptionnelle puisqu'il s'agit d'un des fondateurs du mouvement des Moudjahidines au Maroc et l'un de ses dirigeants, ce mouvement qui a été créé dans les années, début des années 80 et qui avait pour but de renverser le régime marocain à travers l'organisation d'attentats terroristes sur le territoire. C'est Abdurzak Soumah. Salaam alaykoum, bonsoir. Alors je vous invite ce soir parce que vous avez réveillé ma curiosité car récemment vous avez publié une vidéo que vous avez partagée sur les réseaux sociaux où vous affirmez, dans laquelle vous affirmez que Ali Aras, ce belgo marocain qui a lui-même également été condamné au Maroc à 12 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste. Et dans cette vidéo, vous affirmez que Ali Aras vous a personnellement livré des armes au Maroc et que Ali Aras était également le responsable logistique de ce mouvement des Moudjahidines au Maroc et qu'il était également le responsable financier en Belgique de votre mouvement. Ce sont des affirmations qui sont lourdes de conséquences et je rappelle que c'est une émission exceptionnelle parce que c'est pour la première fois qu'on a ce témoignage d'un des leaders de ce mouvement qui a travaillé avec Ali Aras, qui a connu Ali Aras et qui affirme en tout cas qu'il a eu des contacts très très étroits avec Ali Aras parce que, comme vous allez nous l'expliquer, il vous a livré personnellement des armes au Maroc. Alors, peut-être une première question avant de parler de Ali Aras. Un petit mot sur ce mouvement des Moudjahidines au Maroc qui a été créé au début des années 80 en France ? Oui. Le mouvement des Moudjahidines au Maroc était fondé en 1981 à Paris par le monsieur Namanie Abdelaziz. Et il y avait d'autres membres aussi. Il y avait Mohamed Nougawi, il y avait Mellouk Ahmed. Il y a d'autres noms. D'autres personnes d'origine marocaine. Ce sont des Marocains établis en France. Voilà, des immigrés en France. Vous étiez l'un d'eux ? Oui, j'étais étudiant à Paris en DUT, en génie mécanique. Donc, vous êtes arrivé en quelle année à Paris ? En 80. En 80. Et en 81 ? En 81, on a fondé la création de ce mouvement. Dans quel but ? C'était la mouvance des mouvements islamistes après la révolution iranienne. Pourquoi pas un modèle pour tous les mouvements islamiques de faire une révolution chez eux ? Donc, on a pris le modèle iranien. Et vous voulez faire la révolution au Maroc ? La révolution au Maroc, voilà. Et par quels moyens ? Au début, par la propagande. Et après, avec les armes. D'accord. Et donc, on va consacrer cette émission à votre rapport avec Ali Arras. Parce que je sais qu'on va organiser d'autres émissions pour parler du mouvement, de son histoire et de votre implication personnelle. Mais on va essayer de joindre ou de toute façon de parler des étapes très importantes dans votre parcours au sein de cette organisation et dans lesquelles vous avez eu un rapport direct avec Ali Arras. Alors, je l'ai dit en introduisant cette émission. C'est une émission exceptionnelle parce qu'on a deux versions. Ali Arras qui a passé douze ans de prison au Maroc et qui affirme maintenant, après sa libération, qu'il n'a jamais eu affaire avec une organisation terroriste ou islamiste telle que la vôtre, l'organisation des Mujahidines au Maroc, et qu'il n'a jamais introduit d'armes au Maroc. Donc, vous, vous affirmez le contraire, M. Souma. C'est un témoignage ? Oui, c'est un témoignage pour la vérité de l'histoire. On ne peut pas inventer des choses comme ça. Surtout, c'est grave de parler des armes et tout ça. On ne peut pas choisir Ali Arras comme ça. Il était membre depuis 1981. D'abord, pourquoi vous avez décidé de sortir et de faire ce témoignage ? Je rappelle donc que vous avez, vous aussi, fait de la prison parce que vous apparteniez à cette organisation djihadiste. Il ne faut pas oublier que 28 ans que j'étais en cavale. D'accord. 28 ans, depuis 1984. Depuis 1984. 4. J'étais jugé en 85. Par contumas au Maroc. Par contumas à perpète. Et depuis ce temps, j'ai été recherché par les autorités marocaines et puis par l'Interpol. Et vous êtes, on vous a arrêté ? Je vivais en cachette. Et vous continuez votre activisme ? La vie normale. La vie normale, mais également à des périodes précises, vous étiez très actif au sein de ce mouvement. Voilà, oui, bien sûr. En 1981, je suis parti avec Ali Boussiri en Belgique. Parce qu'Ali Boussiri avait de la famille à Bruxelles. Ali Boussiri qui est l'un des dirigeants. L'un des fondateurs. L'un des fondateurs. L'un des fondateurs. Et le bras droit de M. N'Amani. N'Amani qui est l'émir de ce mouvement. L'émir de ce mouvement. Je suis parti avec lui où j'ai fait connaissance de Ali Aras. En 1981, à Bruxelles. En 1981, à Bruxelles. D'accord. Après, en 1983, parce que je résume. Bien sûr. Les relations. Mais en 1981, vous avez rencontré Ali Aras à Bruxelles. Peut-être que c'était une rencontre, un ordinateur, dans un café. C'était pour la prêche. Et c'était dans un appartement. Dans un appartement. C'était dans son appartement. Dans son appartement. Voilà. Parce que là, je me rappelle. J'imagine quand vous vous déplacez avec M. Boussiri, qui est l'un des fondateurs et dirigeants et bras droit de l'émir. Ce n'est pas pour faire des rencontres amicales avec d'autres personnes. Pour la prêche. Avec des gens avec qui vous vous sentez plus en confiance. Voilà. Et qui vous sont proches. Qui sont des musulmans. Voilà. Pratiquants. Pratiquants, voilà. Qui pratiquent. Mais ça ne suffit pas. Non, non, non. Et ceux qui aiment le djihad. D'accord. Et qui n'aiment pas les... Vous pouvez le dire en arabe. Qui n'aiment pas les régimes. Les régimes. Les régimes. Les régimes. Voilà. Totalitaires. D'accord. Il a... Donc, première rencontre, 81, avec M.... Avec M. Ali Aras. Ali Aras. À Bruxelles. À Bruxelles. Quand j'ai terminé mes études à Paris, je suis descendu vers le sud, vers Marseille. Mais en 80... C'était en 83. En 83, dans les vacances de Pâques, ou les vacances de la fin d'année, je suis rentré à Paris et je l'ai rencontré pour la deuxième fois chez M. Mohamed, le nom maintenant je ne me rappelle plus. C'est à Paris. Il était avec son ami, Béli Aras. D'accord. En 83. En 83. Donc, vous le rencontrez cette fois à Paris avec Béli Aras. Béli Aras, je rappelle qu'il est également d'origine marocaine. C'est un citoyen belgo-marocain comme Ali Aras. Donc, à l'époque aussi, Béli Aras était membre de votre mouvement ? Oui, mais pas longtemps. Ou sympathisant ? Pas pour longtemps. Il était membre. Il était membre, mais il n'est pas resté longtemps. Non, non. Je crois que c'est vers les 84 ou 85 qu'il est parti. Il a quitté le mouvement. Il a quitté le mouvement. Et quant à Ali Aras ? Il est resté. Il est resté. Donc, 83, deuxième rencontre, pourquoi ? C'était le début où M. N'Amani a donné de l'argent pour ouvrir une bibliothèque à Bruxelles. Donc, M. N'Amani, l'émir du mouvement, il a donné de l'argent à qui ? À Ali Aras. Pour acheter ? Pour ouvrir une librairie à Bruxelles. Une librairie islamique. D'accord. Dans quelle commune à Bruxelles ? Oui, à Moulambic. À Moulambic. Voilà. Et pourquoi faire ? C'est pour l'aider ? Non, non, pas pour l'aider. C'était pour le soutien logistique du mouvement. À travers la librairie, financer le mouvement. Financer le mouvement. Et donc, Ali Aras était le responsable de cette affaire. Le responsable de la bibliothèque. Ça, c'était en 83. Donc, ça, ça prouve qu'il y a une implication directe d'Ali Aras dans votre mouvement, puisqu'il commence à le financer via la librairie. Donc, il a reçu un financement et donc, il le retourne par après. Voilà, en soutien. En soutien. En soutien. Comme un soutien pour le mouvement. Et c'est lui qui a proposé l'idée. D'accord. Donc, c'est Ali Aras qui a proposé l'idée. Parce que Namanu l'a dit, quel projet tu peux faire ? Mais pourquoi pas faire une bibliothèque ? Parce qu'il n'y avait pas de bibliothèque islamique. Une librairie, plutôt. Une librairie. Une librairie. Il n'y avait pas de librairie islamique à Bruxelles, à cette époque. Donc, il est le premier à avoir ouvert une librairie islamique à Bruxelles. À Moulambique. À Moulambique. Comment elle s'appelait ? Librairie Nord. Librairie Nord. Voilà. Très bien. C'était à l'époque de la révolution islamique iranienne. Et tous les jeunes et tous les gens cherchaient des bouquins pour connaître ce que l'islam. Même les Belges aussi cherchent des bouquins. C'est en français. Ils étaient curieux de connaître un peu c'est quoi cet islam. C'est curieux de connaître ce que l'islam. Ils disaient pourquoi pas d'emmener des livres en arabe ou en français. Donc, c'était en même temps pour soutenir le mouvement, mais aussi pour faire la propagande. Les deux. La propagande, puis la connaissance des gens et des relations. Pourquoi pas ? Relation internationale. Voilà. Ça, c'est le troisième élément. Des relations internationales avec d'autres mouvements. Pourquoi pas ? Ça, c'était la deuxième rencontre. La deuxième rencontre. Voilà. La troisième, depuis ce temps, lui, il avait sa relation toujours avec le responsable. C'était toujours là, sa relation avec le responsable. L'émir ? L'émir. Monsieur Nourmani. Le premier, c'était Nourmani. Après Nourmani, c'est Ali Boussriri. Boussriri. Après Ali Boussriri, c'est Nougawi. Nougawi, d'accord. Après Nougawi, après la mort d'Ali Boussriri, c'était moi. D'accord. Il avait toujours sa relation, toujours avec les mères. Pas avec les membres. Pas avec les membres, d'accord. Donc, il n'était pas connu. Il n'était pas connu. Il était connu dans un entourage restreint. D'accord. Qui constituait uniquement, à chaque fois, d'un responsable. Voilà. Donc, dès que le responsable change, il suit l'autre responsable. Donc, il nous a la relation avec le nouveau responsable. D'accord. Je suis rentré, comme plusieurs membres. On est rentré au Maroc. Après la mort. Après la mort de Nourmani. De l'émir du mouvement. Après la mort, en 1985. Le deuxième émir, c'était Ali Boussriri. Après trois ans et quelques. Il a demandé à quelques membres de rentrer au Maroc. Donc, c'était le guerrier le premier. Puis, Ali Mohamed Ben Chouchin. Et puis, je suis rentré en 1994. Pour faire quoi ? Pour faire la propagande. Au mouvement. D'accord. Vous êtes rentré de manière clandestine, j'imagine. C'est clandestine, voilà. On n'avait pas de carte nationale. Donc, je rappelle. On a été recherchés. On a été recherchés. Et vous étiez condamnés par Contumas, je le rappelle, à la prison à vie. Voilà. En 1984. On a été jugés par Contumas, à perpète. Alors, on est rentrés par Melilia, en cachette. Puisque Melilia était encore ouverte. Pas maintenant. Pas comme maintenant. Je me suis installé à Lorient, vers Oujda. À la région orientale du Maroc. Du Maroc. Très bien. En 1994. En 1994. Donc, depuis 1983, depuis votre deuxième rencontre avec Ali Arras, vous n'avez jamais plus entendu parler de lui ? Vous n'avez plus vu ? Non, il n'y avait pas de rencontre. Il n'y avait pas de rencontre avec lui. D'accord. Jusqu'en 2000. En 2000. En 2000. En Maroc, cette fois-ci ? Au Maroc, voilà. En 2000. Je l'ai rencontré à Tangier, chez Nougawi. Et Nougawi, qui était le troisième émir après Boussheri ? C'était, voilà, le troisième. Boussheri, quand il est rentré au Maroc, il a laissé la gouvernance à Nougawi. Mais il était toujours vivant, Boussheri ? Voilà, il était encore vivant. D'accord. En 2000. Puis, en 2001, il est arrivé chez moi, à Burkhen. Donc, 2000, vous l'avez rencontré à Tangier, chez le troisième émir. C'était pour quelle raison ? En 2001. Oui. En 2001, il a... La troisième rencontre. Il a rapporté des armes. C'était la première fois qu'il a rapporté des armes. Voilà, c'est la première fois. C'était en 2001, dans une matinée, vers 10h30, 11h. Je ne savais pas. Il m'a dit que c'est l'émir qui l'a envoyé. Il m'a donné des armes. Il y avait un kalachinkov et deux pistolets. Ça, c'était à Tangier ? Non, non, à Burkhen, tu dis. La rencontre en 2000, c'était à Tangier. Et c'était... En 2001, il est venu chez moi. On va le faire de manière chronologique. Donc, en 2000, à Tangier, c'était la troisième rencontre avec Ali Arras. Voilà. Il n'a pas porté d'armes à ce moment-là. D'accord. C'était juste pour voir l'émir, une visite de courtoisie. C'était une visite pour voir l'émir. Il y avait des trucs avec l'émir. D'accord. Avec l'émir. Et puis, en 2001... En 2001, il est venu chez moi de Melillia, puisqu'il habitait à Melillia. Son père et sa famille habitent à Melillia. Il avait une voiture immatriculée à Melillia. Il est rentré. Il est venu chez moi. À Burkhen, cette fois-ci. Là où vous résidiez à l'époque. À l'époque, à Burkhen. Il m'a donné... Il m'a ramené des armes. C'était un kalachin et deux pistolets. Un kalachnikov. Un kalachnikov et deux pistolets. D'accord. Avec les... Comment dire... Les minutiaux. Avec leurs minutiaux. Il m'a dit que c'est l'émir qui m'a envoyé. Moi, j'ai pris les armes. Je les ai mis à la maison. Puis, l'après-midi... Mais comment vous avez... Avant de prendre les armes, quelle était votre réaction ? Vous vous attendiez à ce qu'il vienne avec les armes ? On ne s'entendait pas à ce qu'il ramène les armes. On n'était pas prévu. L'émir ne m'a rien dit. D'accord. Voilà. Pourquoi ? Après, il m'a dit... On parle de djihad. Qui vous a dit ça ? C'est le lémir Nougawi. Nougawi, d'accord. On parle de djihad. Et enfin, djihad, par quoi ? Djihad avec des mains ou avec des couteaux. Il faut les armes. Il faut que les gens s'entraînent sur les armes. Ils connaissent les armes. C'est pour ça qu'il a envoyé ces armes-là. Aléharas. Il m'a dit de les cacher jusqu'à ce qu'on... Est-ce qu'il y a une décision qui soit prise ? Voilà. Donc Aléharas vous fournissent les armes. Vous fournissent les armes. Il reste avec vous. Il repart. Qu'est-ce que ça se passe ? Non, non, non. Il m'a donné les armes, puis il est parti. D'accord. C'est tout. Donc il avait pour rôle d'introduire les armes de manière clandestine au Maroc. C'est ça ce que vous avez remis. Voilà, voilà. Donc c'est ça l'originalité de votre témoignage. C'est la première fois qu'on l'entend de manière publique. C'est lui qui m'a ramené les armes à Birken. Ça, c'est la première fois qu'il vous donne des armes. Voilà. C'est la première, c'est la dernière. Ce sont les armes qu'il m'a données à moi. D'autres armes, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai pris des armes. De sa main. En 2001. En 2001. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait de ces armes ? J'ai appelé mon frère et mon ami Mohamed Ben Shouchen. Et on les a ramenés vers une maison qui se trouve dans la montagne. Dans la région de Birken. Je rappelle que M. Ben Shouchen est également l'un des membres de votre mouvement. Il est un fondateur. Un des bons fondateurs qui a été également condamné à 20 ans de prison au Maroc. 20 ans de prison. On les a ramenés là-bas et on les a cachés. Vous avez enfoui dans le sol. D'une maison. Dans une maison. En maison d'un des frères. Le père d'un frère qui habite là-bas. On les a cachés là-bas. On les a cachés dans des fossés. Après, un an je crois, on m'a demandé de s'entraîner sur ces armes. D'accord. L'émir nous a demandé de s'entraîner. D'accord. On a choisi quatre personnes des groupes de mouvements qui se trouvaient à Birken. Et on a cherché et on a trouvé une, comment dire, une roche dans la montagne. Une grotte. Une grotte. Voilà. D'accord. Une petite grotte où on a essayé de tirer. Chacun a tiré une fois avec le calachine. Une balle. Une balle. Pourquoi une balle ? On a peur que les gens écoutent le son des armes. Et puis on aura des problèmes avec les autorités. D'accord. D'accord. C'est pour que les jeunes, au moins, ils ont essayé de tirer. Tirer une fois dans leur vie. Connaître les armes. Voilà les armes. Vous entendez toujours des armes. Voilà les armes. Voilà les calachinicons. Voilà les pistolets. Pour qu'il n'y ait plus peur après. Il n'y ait plus peur. Voilà. Donc ça, c'était votre façon de vous entraîner sur les armes. Voilà. Donc à votre manière, en fonction des moyens que vous aviez à l'époque. Voilà. Deux pistolets, une kalachinicone. Voilà. Et ce n'était pas facile de tirer pendant la matinée. Voilà. La matinée, tirer des balles dans une crotte. Ce n'était pas facile. J'imagine. C'est pas facile. On prenait notre sécurité. Bien sûr. Notre sécurité. Après, on les a cachés. On les a remis dans la grotte. Et on les a laissés. Jusqu'en 2003. Pourquoi 2003 ? 2003, c'était le 16. mai, il y avait les attentats terroristes de Casablanca. D'accord. Commus aussi par des islamistes ? Voilà, c'est-à-dire les attentats par d'autres personnes. Mais nous, on n'a rien à voir avec ces attentats. Votre mouvement, on n'a rien à voir avec ces attentats. On était en Tiloin. Alors pourquoi cette date est importante pour vous ? Pourquoi 2003 ? Parce que les armes étaient, l'émir, les autorités, l'ont arrêté. L'ont arrêté, voilà. C'est comme ça que les armes étaient saisies. Et vous, vous étiez où pendant ce moment-là ? En 2003, j'étais à Meknes. Donc vous avez déménagé de la région. Vous n'étiez plus dans la région. Au mois de février, j'ai déménagé vers Meknes. Donc les armes que Ali Aras a amenées étaient saisies en 2003 à Berkén. Une kalachnikov, deux pistolets. Kalachnikov, deux pistolets. Et deux pistolets aussi, à Tangier, étaient saisies chez Nougawi, à sa maison. À ce moment-là. À ce moment-là. Et ces pistolets aussi, c'est Ali Aras qui les a envoyés. Mais là, vous n'étiez pas présent. Là. D'accord. Et donc, vous étiez en cavale depuis. Vous êtes toujours en cavale. Toujours en cavale. De toute façon, depuis que vous êtes rentré au Maroc de Malia clandestine, vous étiez toujours en cavale. Jusqu'à ce moment-là, depuis 2003 jusqu'à 2004, j'ai rencontré Ali Aras. Parce que c'est le Boussriri qui nous a mis en contact. Vous étiez le deuxième émir qui ne faisait plus fonction d'émir depuis qu'il est rentré au Maroc. Voilà. Mais après l'arrestation de Nougawi, c'est lui qui avait la commande. D'accord. Il a repris l'émirat, on va dire. D'accord. Il avait le contact toujours avec Ali Aras. D'accord. Il le connaissait parce que, comme vous dites, il connaissait juste les responsables. Il a mis le contact avec moi et je l'ai rencontré à Salé. En 2004. Ça, c'est la quatrième rencontre. En 2004. Je suis parti chez mon frère Yami, Ben Shushin, qui habitait à Salé. D'accord. Dans sa maison. Un des membres de fondateurs qui a été condamné à 20 ans de prison. On est resté pour le déjeuner. Il a préparé le déjeuner, on a mangé. À trois ? À trois. Non, à quatre. Il y avait quelqu'un avec lui que je ne m'en serai pas. Je ne dirai pas son nom. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. C'était un jeûne, c'est tout. D'accord. Un jeûne, il n'y avait pas beaucoup de choses à... Il n'avait rien à voir, vous voulez dire, dans ce qui s'est passé. Et pourquoi il est venu à Ali Aras, à Salé, vous voir ? Par l'intermédiaire de l'émir, Al-Bousseré, pourquoi ? Il n'a pas dit à Al-Bousseré pourquoi il est venu. Mais quand il nous a rencontrés, il nous a dit qu'il y avait des armes et qu'il voulait les entrer pour nous. Pour vous ? Pour nous, oui. Est-ce que tu penses un petit peu ? Nous, on est en cavale. Et les armes que tu as rentrées en 2001, elles étaient saisies en 2003. Et l'émir, et tous les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, il y a 15 ou 20 personnes qui étaient arrêtées en 2003, qui appartenaient au mouvement. Plus que 20 personnes qui étaient tous arrêtées. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces armes ? Et en plus, on n'est plus... Nos idées, elles étaient... On a changé nos idées. On n'a plus besoin des armes. On a changé... Donc vous ne voulez plus... Les idées... Non, 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 non. Vous ne voulez plus commettre d'action militaire ou d'action... De violence contre le régime. Et ça y est, c'est arrêté. On dit non, ça y est, c'est arrêté. Pour les armes, on l'arrête. Donc il est revenu à la charge en 2004. Voilà. Il vous a rencontré à Salé avec votre ami, M. Binshouchen, qui est toujours... D'ailleurs, c'est lui qu'on voit avec vous dans la même vidéo. Vous dénoncez Ali Arras. Vous dénoncez ce que vous dites, les mensonges d'Ali Arras. Et donc, il vous propose aussi une autre livraison d'armes. Voilà. Et que vous refusez. Bien sûr. Donc, quel était le rôle exact d'Ali Arras dans le mouvement ? C'était le soutien logistique et matériel dans les armes aussi. C'est ça son rôle. D'accord. Il n'y avait pas d'autre rôle, de la prêche ou tout ça. Non, ce n'est pas ses convictions, ce n'est pas ses pouvoirs. Il n'a pas de pouvoir pour faire la prêche et tout ça. Et grâce à l'argent qu'il récoltait de la librairie à Boussala, à Molenbeek... Voilà. Qu'il achetait. Qu'il achetait. Il lui arrivait de vous donner de l'argent ? Chaque fois qu'il rentre, il fournit de l'argent aux Émir. À ce moment-là, il m'a donné 7000 euros. En 2004 à Salé. En 2004 à Salé. Voilà. Et c'est quoi cet argent ? C'est un prêt ? C'est quoi ? Non, ce n'est pas un prêt. C'est un droit. Pourquoi ? Parce que c'est notre commerce, la librairie. C'est nous qui l'a ouvert. C'est de notre argent qu'il travaille maintenant. D'accord. Donc c'est vous les vrais propriétaires. C'est le mouvement des Moucheridines au Maroc. Et c'est lui le propriétaire de la librairie. Donc lui, voilà. C'est une école gérante. Que le gérante d'un business pour le mouvement. Voilà. Donc le mouvement d'accès, c'est un soutien matériel et logistique. Et vous avez 7000 euros. 7000 euros, voilà. 7000 euros. À ce moment-là, on avait besoin d'argent. Les meilleurs étaient cachés. Parce que tout le monde a vu sa photo en 2003. Donc elle est cachée. À ce moment-là, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas revue. Depuis 2003. Je rappelle juste pour les gens qui nous suivent. En 2003, il y avait le 16 mai 2003, il y avait des attentats à Casablanca. Et juste le jour même et puis après, il y a eu une grande vague d'arrestations. À peu près 7000. Voilà. Des personnes islamistes suspectées d'appartenir à des réseaux extrémistes et terroristes. Et donc c'est dans ce cadre, dans cette vague d'arrestations, que votre émir à Tangier a été arrêté. Et puis que les choses se sont encore un peu compliquées pour vous. Ce n'était plus comme avant. Non, 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 on était seuls. Et c'est dans ce cadre qui vient vous proposer des armes. Oui, on est resté seuls. Oui, il le sait. On était resté trois. Trois membres. Moi, Ben Shushan et Ali Bouzheri. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces armes ? Il y avait 20 ou plus, 20 ou 30 personnes qui étaient arrêtées en 2003 avec l'Emir. Et avec les armes qu'il a emmenées. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Est-ce que vous l'avez vu par après ? Non, depuis 2004, non. Jusqu'à 2012. Quand on a été arrêté, on est rentré à Salé. À la prison de Salé ? À la prison de Salé. À la prison, on l'a vu dans la prison. D'accord. Est-ce que vous êtes conscient que ce que vous dites là va faire polémique ? Parce qu'Ali Arras a toujours nié avoir appartenu à une organisation comme la vôtre, ou avoir acheminé des armes au Maroc, ou avoir utilisé la librairie pour vous financer, ou financer vos activités. Tout d'abord, est-ce qu'il y avait une librairie qui s'appelait les librairies en Nord, à Bruxelles et à Moulambique ? Oui. Depuis quand ? Depuis quand il est ouvert ? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Oui. Je dis, comment je vais savoir ces renseignements ? Et je suis parti, je suis parti en 92 à la librairie. En 92 ? En 92. Je me rappelle maintenant. En 92, je suis parti à la librairie. Donc vous l'avez rencontré là-bas, sur place ? Non, je ne l'ai pas vu. D'accord. Il y avait d'autres personnes. D'accord. Donc vous avez vu la librairie ? J'ai vu la librairie. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. On ne va pas choisir Ali Arras. Dans tous les Marocains qui se trouvaient en Belgique, qui vivaient en Belgique, et on dirait que c'est Ali Arras. Pourquoi ? Mais qu'est-ce que vous avez à gagner ? Est-ce que vous avez quelque chose à gagner en portant ce témoignage fondamental qui va bouleverser un peu la donne et les faits ? Pour la vérité, pour la vérité historique, tout d'abord. Parce que ces armes, si jamais on les hésite à utiliser, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une atmosphère d'horreur dans le Maroc. Et nous, on est conscients de ça. C'est pour ça qu'on dit la vérité. On dit la vérité maintenant. On allait faire une catastrophe d'horreur au Maroc. Donc, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez jamais commis un attentat au Maroc ou commis un acte de violence contre quiconque ou contre quelconque établissement ou service de l'État ? Que Dieu soit loué. Et pourquoi ? Pourquoi alors que vous aviez les armes ? Vous aviez aussi un peu d'argent. On n'avait plus les convictions d'utiliser les armes. Pourquoi ? Parce qu'on a vu l'histoire. Nous, on a vécu des histoires, des histoires des Moujahidines en Afranistan, des Moujahidines dans la Bosnie, aux Moujahidines dans Chichen. Les Afghans, quand ils ont pris le pouvoir, ils se sont tutués entre eux. Au début, ils étaient contre les Russes. Mais après, ils étaient entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire si on avait les armes, nous ? On va tuer qui ? Il n'y avait pas de Russes. On va tuer des Marocains. Pour qui ? Pour quels ? Donc, vous avez révisé vos convictions. Voilà. On a révisé nos convictions. Et on n'a plus... On a changé tout, quoi. Toutes nos idées. On a changé nos idées. On n'utilise plus les armes pour le changement. Donc, quand il est venu vous voir assaler en 2004, vous étiez déjà dans cet état d'esprit. Voilà. Mais avant. Même avant. Même avant. D'accord. Après l'attentat en septembre. En septembre 2001. On a commencé à changer nos idées. D'accord. C'était le moment clé qui a basculé un peu. Qui a basculé pour le changement de nos idées. Après le 2003, c'était le choc. Tous les membres étaient arrêtés. Le travail de plusieurs années, depuis 2004, de 94, 94 jusqu'à 2003. C'était combien d'années ? Dix ans, à peu près. Tous étaient en prison. Vous étiez resté combien de personnes en liberté ? On était trois. Trois. Il y avait le Boussheri, il y avait Ben Choshen, il y avait moi. Il y avait quelques membres. Voilà. Mais les trois fondateurs qui étaient encore en vie. Voilà. Est-ce qu'avec ces trois fondateurs cachés et qui demandaient que la sûreté, on va faire quelque chose ? Et oui, mais lui, il vous apporte les armes. Oui, mais on n'a pas voulu. Parce que lui, il ne savait pas ces choses-là. Il ne connaissait pas ces soldats. Il connaît quoi ? Lui, dans le commerce et dans les achats des armes, il est spécialiste. Mais dans d'autres choses, non. D'accord. En stratégie, en exécution, ça n'était pas son rôle de toute façon. Ce n'était pas son rôle. Il n'a rien à voir avec ça. Lui, il achète, il ramène les armes et le soutient logistique. Ça, c'était le rôle d'Ali Arras. Voilà. Responsable logistique. Et des finances en Belgique. Ce que vous dites. Après, on a su qu'ils ont acheté beaucoup d'armes. Lui et Nougawi. Lui et Nougawi. Voilà. Donc Nougawi qui était l'un des aimés et qui a été arrêté en 2003. Voilà. Vous avez su comment qu'ils ont acheté beaucoup d'armes ? Il y avait des... Après l'arrestation de Nougawi. D'accord. En suivant les médias et tout ça, on a su qu'ils ont commencé à acheter des armes pour les faire entrer. D'accord. Mais comme vous l'expliquez bien, comme M. Ali Arras était en contact uniquement avec l'émir, donc vous, logiquement, vous n'étiez pas dans le secret. Vous ne saviez pas ce qu'il manigançait. Non, non. Il ne le disait pas parce que ça, c'est le secret. Donc 2004, dernière rencontre ? 2004. Jusqu'au... Jusqu'au... Jusqu'à 2012. Lui, il a été arrêté en Espagne en 2008. Il a été transféré, extradé au Maroc. Il a été condamné en 2011, si je me rappelle bien, à 12 ans de prison. Alors lui, encore une autre histoire, ça vous l'avez également démenti. Lui, il prétend qu'il a été torturé en prison par les autorités marocaines. Vous vous dites non. Est-ce que vous, vous aussi, vous avez été incarcéré ? Déjà, je vous pose à vous la première question. Vous avez déjà été arrêté, vous avez été condamné à 20 ans, où on vous a interviewé, etc. Est-ce que vous avez été torturé, par exemple ? En 2012, on était déjà en 2012. C'était le... Comment dire ? En 2011, il y avait un nouveau... Comment dire ? De ce tour. Oui, une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. Il y avait... Les autorités marocaines, ils ont signé beaucoup d'accords avec l'ONU. Et les organisations... On peut dire qu'on vous a arrêté au bon moment. Voilà. Vous avez été arrêté. Mais en plus, c'était... Les autorités ont beaucoup développé. Évolué. Évolué, voilà. Ils ont beaucoup de moyens. Mais alors peut-être qu'Ali Arras a été torturé, non ? Je ne peux pas dire. Ce que j'ai dit, si tu étais torturé en 2010, et la vidéo est sortie en 2012, ce que j'ai dit, en 2012, il y avait deux ans entre 2010 et 2012. Tant qu'il ne peut pas avoir... Il ne va pas rester les traces de la torture jusqu'à deux ans. C'est ça ce que j'ai dit. Et ce que j'ai su, quand je suis rentré en prison, que les islamistes... Pas tous, parce que quand j'ai dit dans la vidéo que les islamistes utilisaient le Hunnaï, le Swak pour dire des traces dans leur dos... Ça, c'est des techniques... Des techniques qu'ils utilisaient. Et je le redis, ce n'est pas tous les salafistes. Mais les salafistes, il y en a qui font ça. Donc ils essaient de créer des traces exprées sur leur corps... Voilà, parce qu'ils disent que le mensonge contre les autorités est halal. Donc ils peuvent mentir, qu'on a été torturés. Mais pourquoi ils le font ? Pourquoi ils disent qu'ils ont été torturés ? Pourquoi ils ne le disent pas avant ? Parce que les renseignements qu'ils ont donnés, qu'ils ont donnés... Ils ont donné des renseignements. Ils ont fait des aveux, vous voulez dire ? Des aveux, voilà. Ils font des aveux aux autorités. Les autorités. Et pour se retrancher, ils disent que c'était à cause de la torture. Pour se justifier auprès de leurs amis, auprès du groupe. Ils n'ont pas le courage de le dire. Nous, on l'a dit. Vous avez fait aussi des aveux ? Oui, j'ai fait des aveux. Volontaires ou sous pression ? Volontaires, parce qu'ils savaient tout. Nous, on était terminés, les autorités. Les autorités savaient tout. En 2003, ils avaient tous les renseignements. Ils savaient qui est Souma Hamd Reza, qu'est-ce qu'il a utilisé, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Et depuis 2003, j'étais en cachette. Je n'ai rien fait depuis 2003, 2004, 2005, je suis en cachette jusqu'à 2012. Ils m'ont suivi et jamais ils n'ont reconnu un membre. J'étais un habitant de Casablanca. Ils n'ont pas arrêté un membre, un seul, de Casablanca. Pourquoi ? Parce que je ne faisais rien. J'étais en tranchée, sur moi, et je vivais normalement. D'accord. Et donc, pour revenir à ces révélations, ces prétentions de M. Ali Arras d'avoir subi la torture, vous pensez que c'est un stratagème, c'est une technique, c'est ça ? C'est un stratège pour ne pas dire que j'étais membre du mouvement, du mouvement Moujahidid, et j'ai rentré les armes. Mais vous, vous le dites, vous avez le courage de l'affirmer. Oui. Donc, mais pourquoi pas, lui, par exemple ? J'essaie de comprendre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être, comment dire, il y a quelque chose qui mène du rôle. Chez les Riafas, pas tous. Il y avait le Mrennet. L'entêtement. L'entêtement contre le régime. Même si j'ai fait, je n'ai pas fait. Mais les vérités, je ne suis pas le seul à dire. Il y a d'autres membres qui peuvent le dire. Mais qu'on a fait, voilà, il faut avoir le courage de le dire. J'ai fait quelque chose, je l'ai fait. Je n'ai pas honte. C'est ça qui vous a fait mal, donc ce déni de M. Ali Arras, c'est ça qui vous a fait sortir de votre réserve ? Voilà. Je n'ai pas parlé depuis mon arrestation, depuis ma sortie. Donc expliquez-le, pourquoi vous vous êtes senti trahi, insulté ? Je ne vois pas pourquoi il insiste sur qu'il était torturé pour nier qu'il était membre du mouvement Moujaheddin et qu'il doit être fier. Il doit être fier de pouvoir rentrer des armes au Maroc car c'est difficile de rentrer des armes au Maroc. Il doit être fier de l'avoir fait et de faire rentrer des armes au Maroc. On l'a utilisé pour les entraînements, c'est tout. Vous l'avez utilisé pour les entraînements ? Voilà. Vous le soupçonnez d'avoir continué son trafic avec Béli Arras ? Je ne peux pas le dire. Puisque des relations, leurs relations étaient des amis, comme des frères. Comme des frères, je ne sais pas ce qu'il... Ça, vous ne savez pas... Non, non, je ne peux pas le dire. Vous ne savez pas vous étendre. Est-ce que vous, donc, je vous le répète, vous êtes conscient que vous faites des révélations exceptionnelles ? Parce qu'on a la version d'Ali Arras qui, après 12 ans de prison, sortent clamer au effort qu'il est innocent, qu'il a été injustement jugé, qu'il a été torturé, qu'il n'a rien à voir avec ce trafic d'armes et d'appartenance à une organisation islamiste terroriste. Et vous, un témoignage, pas que vous, d'autres amis à vous, qui témoignaient, donc à visage découvert, et que vous affirmez qu'Ali Arras vous a personnellement remis des armes de l'argent dans le cadre de votre projet terroriste initié par le mouvement des Moudjahidines au Maroc. Alors, pour conclure, voilà, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ce que j'ai peur pour Ali, c'est qu'il soit un moyen utilisé contre son pays. Là, maintenant, il l'utilise comme moyen contre son pays. Qu'il l'utilise ? Il y a des médias, il y a des gens qui sont contre le Maroc, contre le régime, ils l'utilisent. Et j'ai peur pour lui. Pourquoi vous avez peur pour lui ? Qu'il soit... Il dit maintenant, il est pour la liberté, la liberté des citoyens, la liberté... Il deviendrait un... Il devrait... Contre son pays, quoi. Un traître, vous voulez. Un traître, il serait... Est-ce que ça vous a fait du bien de vider votre sac, de sortir, de dire la vérité ? Est-ce que... Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous lui souhaitez de faire la même chose ? On a vécu 28 ans... Est-ce que vous pensez qu'il est mal maintenant ? Bien sûr. D'accord. 28 ans... Peut-être qu'il n'a pas vécu ce que j'ai vécu. 28 ans, on cavale, on cachette. Il y a des trucs que je ne peux pas dire. En habitant avec les gens, mes voisins, je ne peux pas leur dire ma vérité. Et j'ai peur des mouvements. Je vais dire quelque chose. Quand j'étais à ma qunes, il y avait le commissaire divisionnaire qui habitait avec moi six mois. Habitait avec vous ? Dans le même immeuble, vous voulez dire ? Dans le même immeuble. Et je ne faisais pas de bruit. Quand... On a vécu... J'avais... Comment dire ? J'ai vécu six mois. Six mois de terrible. Mais l'alhamdoulilah, l'alhamdoulilah, c'est... Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à M. Ali Arras ou aux jeunes pour les qui nous écoutent ? D'abord pour Ali Arras, puis pour les jeunes. Il faut être courageux pour dire la vérité. Ça t'emmène à quoi ? Donc il ment. C'est t'emmène à quoi ? Il ment. Voilà, c'est un mensonge. Il dit qu'il n'est pas... qu'il n'est pas été membre de Moujaheddin et qu'il y a rentré les armes. Nous, on le dit. Franchement, et on dit pour tous les Marocains, et on demandait des excuses. Vous demandez des excuses aux Marocains. Aux Marocains. Parce que vous vouliez... C'est jamais... Voilà, c'est jamais on a utilisé ces armes que Dieu s'allouait. On ne l'a pas utilisée. Un mot pour les jeunes qui nous écoutent ? Pour les jeunes, n'entendez jamais ceux qui vous poussent à faire des choses contre votre patrie, contre vos citoyens. Parce que vous ne savez pas les... Comment dire ? Les traces de ce que vous allez faire. Les conséquences. Les conséquences. Les conséquences de votre mouvement, de vos actes. C'est la destruction de votre vie. quand tu fais quelque chose contre ton pays. Mais tu le fais contre des citoyens. C'est encore pire. Comme à ton frère ou de ta famille ou quelqu'un. C'est la destruction de ton pays. Nous, en général, on espère que notre pays soit développé, que la liberté, les droits, les droits sociaux, les droits... Tous les Marocains vivent ça. On le souhaite. Mais quand tu fais un acte odieux, tu détruis ou tu tues ou tu fais une explosion, c'est pour qui ? Tu dois poser des questions. Vous êtes prêt à affronter Ali Arras en direct dans une émission comme ça ? Bien sûr. Mais de toute façon, on connaît la version d'Ali Arras. Donc, lui, il nie l'évidence. Mais bon, il nie tout ce que vous venez d'affirmer. Mais comme vous l'avez remarqué, j'ai réalisé cette émission au Maroc. Donc, j'ai dû me déplacer pour rencontrer M. Soumar qui réside à Casablanca pour réaliser cette émission exceptionnelle avec ce témoignage exceptionnel. Mais qui va faire des remous. Donc, je pense. Mais sinon, merci beaucoup, M. Soumar, pour votre témoignage. On va continuer à faire d'autres émissions sur le mouvement. Inchallah. Et on espère tirer des leçons positives pour nos jeunes. Oui, bien sûr. C'est ça le but. En tout cas, merci pour votre courage. Merci pour votre participation. De rien. De rien. Voilà, chers amis. Je vous donne rendez-vous dans une autre émission TGN Talk au canal TGN Talk à la chaîne Maghrib TV de Belgique. À tout de suite, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501